Ce match de Liga Santander, le Real Madrid face au Rayo Vallecano, comme toujours, on espère avoir un match palpitant. Il est à l'interception. Il s'approche du but adverse. Falcao ! Il ne faut pas hésiter à plonger pour écarter le danger. Il peut marquer, il peut marquer, Falcao ! Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon ! Et bien tiré ce corner. Mauvais dégagement là, attention ! Falcao ! Bon, l'intervention assez autoritaire. Il y a des ballons comme ça qu'il faut négocier sérieusement. Le ballon. Le corner, le ballon en pleine surface. Le corner qui est dégagé. Le centre. C'est bien défendu. On passe de bel hasard qui n'arrivera pas. Ça part bien. Action dangereuse. Un peu de conduite de balle. Le contre qui est lancé. En quelle occasion raté ! On était à deux doigts de voir le premier but dans ce match. Quelle maladresse quand même. Le ballon qui change de possession. Marcelo. Oui, le centre peut-être. C'est une énorme occasion manquée. Même si, même si, et c'est bien ce que je pensais, le drapeau s'était levé pour signaler une position de hors-jeu, donc ça fera moins de regrets. C'est vraiment ce qu'on appelle un ballon au fer. Il cherche une solution. Une grosse occasion pour prendre l'avantage. Oh, magnifique arrêt. Magnifique arrêt. Quelle présence dans les buts. Quelle occasion. Attention, ce corner bien frappé. Pareil d'un hasard. Corner qui sera dégagé. Mais bon tâche-là, il lui a pris le ballon. gilet. Bébé. Balieu. Oscar Prérot. Ballon rendu à l'adversaire. il s'est heurté à la défense Oscar Frérot rendu à l'adversaire par les madrilènes on assiste à vraiment un regroupement défensif c'est très net attention il peut s'entrer là il y a à peine à s'employer pour se saisir du ballon le contrôle qui lui fait perdre le ballon mais fautes à faute du joueur du réal on aura rendez vous avec du championnat d'espagne avec cette rencontre le réel madrid affronteront grenade à l'extérieur on n'a pas raté ce match il sera extrêmement important Falcao attention il est passé oh elle est au fond ça fait 1-0 grosse douche froide ici avec cette ouverture du score des visiteurs voilà le score qui est donc ouvert 1-0 il revient à la fête c'est bien arbitré il tente une frappe pointaine voilà l'arrivée du gardien prise de balle parfaite parce qu'un frérot alcao radame el falcao ils font tourner à l'affût de l'ouverture très bonne anticipation sur ce ballon on peut y avoir danger et sur cette attaque des joueurs du réal un centre est contré par le défenseur attention peut-être l'occasion de placer un contre alors cette contre-attaque ne donnera rien ça ça peut devenir dangereux choisi la frappe pas de problème pour le gardien on a il l'opesse Oscar Frérot alvaro garcia qui va changer de camp petit crochet s'il vous plaît par Villiamarine séville un but a été marqué je crois oui 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 il s'agit du premier but en faveur du bêtise un but qui est l'oeuvre de Nabil Fekir avec un ballon qui avait d'abord frappé le cadre un but à zéro donc après 26 minutes de jeu Hervé merci pour ces précieuses informations un corner pour recueillir au score un corner qui ne donnera rien Balio on est bien placé marcelo c'est intercepté le Real Madrid qui s'approche du but ça c'était dangereux bonne intervention le gardien dégage le ballon bien joué il fallait tacler bien joué l'aime et le необходимо dame elle falle KO en position de hors jeu et de nazare un bon tac lui a pris ballon On a El López. Si personne n'intervient, si personne ne vient presser, ça peut continuer longtemps comme ça. Est-ce le ballon qui est bien récupéré ? Alcao. On a El López. Il s'avance vers la surface. J'ai parlé un petit peu trop vite. On a une phase de conservation, là, en attendant d'aller chercher l'action qui permettrait l'égaliser. C'est parti dans la surface. Oscar Frérot. On a El López. Il lui rend, première intention, Alvaro Garcia. C'est pas bien joué, ça, derrière. Planchon magnifique ! Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Attention à ce corner. On fait dégagement mal fait. Il se fait passer. On s'est pas bien défendu. Falcao. Le ballon qui a été contré. Allez, ils vont jouer la touche. Radamel Falcao. Et ça va s'arrêter là. Très beau geste défensif. Place là pour une contre-attaque. Le contre qui s'arrête là avec cette perte de balle. Oscar Frérot. Il y avait un espace, il l'a vu. Le gardien qui le régale encore avec cette parade. Le corner en direction du point de pénalty. Le corner qui sera dégagé. Il continue sa progression. Ah ouais, l'excellente intervention du gardien sur cette grosse frappe. Rendu à l'adversaire par les madrilènes. Une minute, il y aura une minute seulement de temps additionnel. Radamel Falcao. Attaque les propres. Les ballons toujours en jeu. Et Dan Hazard pressé par son adversaire. Et il gagne quelques mètres. Ah, il peut s'échapper là. Le gardien qui repousse, attention. Un peu de repos pour tout le monde, c'est la mi-temps. Et pour l'instant, ils sont menés au score. L'équipe qui doit retrouver ses qualités habituelles pour attraper ce but de retard et s'imposer. Voilà, c'est reparti. On est bien placé, Marcelo. C'est intercepté. On est parfait, le tacle et le ballon qui sort en touche. Ah ouais, la bonne passe. Le gardien qui a bien géré sur ce ballon en profondeur. Ouais, joli, le 1-2. Allez, il faudrait qu'il se centre très vite. C'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé, ce ballon. C'est une perte de balle. Jeكر que le会 ait de la pièce habituelle, c'est un petit peu brouillon en dégagé. Est-ce qu'il seara de 1. Il réussit. ... ...pour le réel. Vous devez être comme moi. Il doit vous tarder d'être devant cette rencontre. Bien sûr, encore une fois, c'est sur notre chaîne que ça va se passer. Et la voilà la frappe. Pas de souci pour le gardien. Unai Lopez. Radam El Falcao. Le ballon qui est finalement perdu. Oh, c'est l'interception. Elle est peut-être une bonne occasion. Oh, il ne s'est pas laissé surprendre le gardien. Il a misé derrière la tête, la lanceur du Real, parce qu'il va effectuer un triple changement. Il est bien tiré, bien tiré le corner là. Oh, c'est l'interception. Profondeur, bien donné dans la course. Ça, c'est grâce qui est remporté grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion. Allez, tout est à refaire. Un but partout. C'est finalement un ballon perdu. Et cette fois, l'équipe est en train de prendre le large. C'est très bien donné, on le revoit. Ce ballon est profondeur. Un coup de clairvoyance chez le passeur. Je faisais la force à la fin. Il n'a pas cherché à placer son ballon. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. La mauvaise relance. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Ah oui, c'est bien fait ça. Ouais, le duel. Il fallait le récupérer à ce ballon. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. La défense qui est un petit peu désertée. Ouais, ça va être un coup de front. L'avantage n'a pas profité. Ah non, il n'est pas... Allez, pourquoi pas l'égalisation. Oui, le but tant qu'elle est belle. Quelle reprise. Techniquement, c'est parfait. Magnifique. On voit cette séquence qui amène ce but. Ce dégagement raté. C'est clair que quand on fait des cadeaux comme ça, la punition est immédiate. Les équipes qui font jeu égal. Le score qui est de deux partout. Ah, le bon tâcle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Bébé. Ah, il va pouvoir jouer vers l'avant. Il n'y a personne. Il peut y avoir danger et sur cette attaque des joueurs du Réal. Chercher quelqu'un avec ce centre. Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Vous voyez les statistiques. Un action très équilibré en ski. Allez, l'occasion peut-être de mener. Magnifique. L'intervention. Superbe réflexe dans les buts. Un peu de coaching pour l'entraîneur. Bien tiré, bien tiré le corner là. Pauvre dégagement. Mal fait. Pas belle cette passe. C'est cadeau. Non, non, on a compris l'intention. Mais c'est un adversaire qui récupère. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Le gagnant qui gagne son duel face à l'attaquant. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ballon dégagé de la tête. En touche. Malieu. Je crois qu'il y a eu un pénalty dans une autre rencontre. C'est bien ça ? Exactement, Hervé. Un pénalty pour l'équipe qui joue à l'extérieur. Oui, Hervé, il a été tiré, mais il a été manqué. Il a voulu tenter une palenka. Et je crois qu'il ne recommencera pas de si tôt. Et donc toujours un but partout. Après 71 minutes de jeu, Hervé. Merci. Et merci beaucoup pour ces informations. Il fallait intervenir urgentement. Attention, ils peuvent reprendre l'avantage. Ça ne comptera pas. Ça ne comptera pas ce but. Il y a une position de hors-jeu évidente au départ de l'action. Et drapeau s'est levé d'ailleurs. Ça presse haut. Attention à ce ballon. Ouais, il faut que l'arbitre estime que le joueur madrilène a commis une faute. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Oh oui, magnifique ! Oh, le ciseau, c'est splendide ! Fantastique ! Le geste parfait ! On n'a pas fini de le voir et de s'en réjouir de ce but. Oh, le putain ! Gordel Madrid est mené. Easy ! Ouais, le tacle glissé. Malcao. Oscar Frérot. Ah oui, le soutien, ça peut être très dangereux. Un effet de l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Un corner adressé au niveau du point de penalty. C'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé ce ballon. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. C'est l'écran, on skipper ce ballon. Oh, il a passé son adversaire direct. Ouais, très bonne intervention défensive. L'équipe qui a clairement manqué d'efficacité défensive aujourd'hui. C'est rageant lorsqu'on réussit à marquer deux buts et de perdre une partie. Ouais, c'est bien taclée. Allez, sans doute la dernière opportunité. Il ne faut pas la rater. Mais non, dommage, ça va s'arrêter là. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon ? Le contre qui s'arrête là avec cette perte de balle. On a été obligé d'intervenir sur ce geste, pas maîtrisé du tout. Mariano. On attendait autre chose qu'une sortie de but après cette action. Alvaro Garcia. On cherche des solutions là. Il a coupé leur élan au tout dernier moment. Bien joué. Vous avez compris, on est supporté. Il essaie d'ouvrir le chemin du but. Ouais, en jeu, en jeu, en jeu. Ça se joue à pas grand-chose. Dommage. Il essaie de trouver la faille. Vous savez que ça joue en ce moment à Séville. L'estadio Benito, Villa-Marine, on y va tout de suite. Je crois qu'il y a eu un but. Oui, Hervé avec le deuxième but en faveur du Bétis. Oh, le danger là pour Tony Kroos. Ouais, ça passe loin, très loin du cadre. Attention à cette occasion, l'une des dernières chances pour égaliser. Mariano. Et le but. Oui, le but qui permet à l'équipe locale d'égaliser. L'égalisation dans ce choc. Et un stade entier qui respire. Au revoir, le but. C'est 103ème aujourd'hui. Inarrêtable. Ils n'ont rien lâché. Ils viennent d'égaliser. Qui sait ce qu'ils peuvent faire maintenant ? Ah, c'est propre ça. Tony Kroos. Il a piqué son ballon. C'est un moment décisif, il ne reste plus. C'est terminé, c'était l'un des chocs de ce championnat. Il va se terminer sur ce match. Sous-titrage Société Radio-Canada